Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo, cette fois-ci c'est une vidéo favori du mois de juillet et oui c'est déjà la fin du mois de juillet ça passe trop vite, c'est hallucinant, franchement ça passe à une vitesse de fou en tout cas je vais vous montrer donc mes favoris donc mon premier favori c'est la palette d'Urban Decay 15e anniversaire ça fait seulement une semaine que je l'utilise et franchement je l'aime déjà elle est juste géniale, on peut faire tellement mais tellement de maquillage avec que franchement elle est magnifique donc j'utilise vraiment tous les jours depuis une semaine donc je tenais à la mettre dans mes favoris de ce mois-ci ensuite vous avez mes pinceaux Wild Techniques donc vous avez le Buffing Brush que vous savez que j'aime énormément qui est magnifique pour le fond de teint je l'aime vraiment trop ce pinceau là je le vis pareil depuis que je l'ai donc ça fait très peu de temps mais j'ai complètement lâché mon pinceau 187 pour celui-ci et je peux vous assurer que celui-ci est carrément mieux ensuite vous avez le pinceau blush qui est magnifique aussi c'est pareil j'ai lâché mon pinceau mon pinceau que j'utilisais pour mon bronzer de chez MAC je ne sais plus c'est le combien mais j'ai pris celui-ci celui-ci il est génial, il est vraiment parfait donc voilà ensuite je vais avoir ma crème teintée de Shiseido je l'avais lâché depuis un bon moment pour ma bébé crème de chez Herborian et finalement depuis quelques semaines ça fait peut-être deux semaines maintenant que je la remets et je l'adore c'est vraiment une crème teintée qui est géniale donc la couleur donc c'est la médium foncée donc en temps normal je ne prendrai jamais une teinte 3 mais vous savez que les produits Shiseido à la base c'est une marque pour les peaux très claires donc c'est pour ça que enfin ils disent que c'est médium 3 mais en réalité pour nous ça serait plutôt peut-être la teinte numéro 2 ou quelque chose comme ça donc vous voyez je ne sais pas ce que vous voyez vous voyez c'est celle-ci donc elle n'est pas très foncée je peux la mettre donc ce n'est pas du tout pour les peaux foncées et elle est vraiment vraiment très bien donc voilà ensuite donc je vais avoir deux rouges à lèvres je vais avoir le Libeter donc de chez Revlon donc c'est le Pink Truffle donc c'est la teinte numéro 1 et celui-ci je le mets vraiment souvent en ce moment j'aime trop trop ce produit-là la couleur est vraiment magnifique je ne sais pas si vous allez bien le voir vous voyez elle est comme ça donc c'est une couleur assez foncée mais que j'aime beaucoup mettre en ce moment donc voilà c'est mon préféré des Libeter en ce moment comme vous savez que j'aime beaucoup ce produit-là j'adore les Libeter franchement c'est un produit qui est extra donc voilà et j'ai un rouge à lèvres de chez Mac qui est Cut to Keeper que j'aime trop aussi donc il y a un corail qui tire pas mal sur le rose mais il est magnifique je vais en swatch qui est comme ça en tout cas il est sublime franchement pour cet été il est parfait ensuite je vais avoir le Long Lasting de chez Kiko donc c'est la teinte numéro 1 j'aime beaucoup me mettre en mettre en coin interne il est super pour ça donc il est comme ça et donc il est ici j'ai encore mes swatchs des vidéos précédentes donc il est là et c'est vraiment un produit que j'aime vraiment donc voilà ça je vous conseille d'acheter ça c'est génial et les deux derniers produits que je vais vous montrer ce sont des blushs donc c'est de chez Mac c'est Ring of Saturn et donc c'est celui-ci alors celui-ci c'est vraiment un coup de coeur il est magnifique franchement c'est vraiment un blush que je n'avais absolument pas dans ma collection c'est celui-ci donc c'est un corail il est vraiment sublime donc je l'aime vraiment beaucoup et le dernier que j'ai donc c'est Lightyear donc c'est une MSF de chez Mac et elle est magnifique franchement je la mets tout le temps tout le temps tout le temps elle est parfaite elle n'en fait pas trop elle donne des reflets mais magnifiques j'aime trop trop cette MSF je ne sais pas si vous allez voir je vais mettre ça comme ça plutôt et donc c'est une espèce de corail rosé avec des paillettes dorées et elle est sublime je crois qu'elle est encore disponible sur le site et franchement acheter là c'est vraiment le gros coup de coeur de la collection pour moi c'est ça donc voilà j'ai fini donc mes favoris du mois de juillet j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo bye bye à la prochaine et on se retrouve